Musique Le 8 décembre au Stadio Communal et devant 60 000 personnes dont 15 000 courses qui n'ont pas hésité à faire le déplacement. Torino prend le contrôle des opérations et inquiète souvent Marc Veller au cours du premier quart d'heure. Pour cette rencontre, Turin a récupéré l'international Zachary, alors que Bastia est privé de Fanfan Félix, remplacé par Crimo. A la 19ème minute de jeu, Jean-Marie Dezerbe y récupère un ballon, Dona Pape qui alerte l'Aquesta. Celui-ci efface deux joueurs, prolonge pour Epple qui embarque la défense italienne. Johnny met en retrait pour l'Aquesta et Larios en pleine course inscrit un but d'anthologie. 1 à 0, les Bastia mènent à Turin et Castellini n'en revient pas. 3 minutes plus tard, Pouche italienne, le centre de Patudio Sala a heurte le talon d'Orlanducci. Graziani récupère et remet les pendules à l'heure. Les Italiens sont déchaînés et Claudio Sala à la plaque tournante du Torino en profite pour démontrer l'étendue de son talent. Pendant de longues minutes, le ballon voyage dangereusement devant les buts de Marc Vélaire et la défense bastiaise éprouve toutes les peines du monde à écarter le danger. Torino veut prendre l'avantage avant la mi-temps mais la détermination bastiaise est la plus forte et après 45 minutes de jeu, le score est de 1 but par tour. 47ème minute, Claudio Sala centre pour Pulici, Graziani, Amorti de la Poitrine et Marc Dugoshe. Les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs. 4 minutes plus tard, Kouframbe Repp en direction de Caz, le Basque pénètre dans la surface et glisse le ballon à Crimo qui anéantit les espoirs italiens. Agressé par Modini, Repp garde le contrôle du ballon, résiste à un plaquage de caporal et poursuit sa chevauchée. Lorsque Modini est revenu pour le sécher, se jette à nouveau, Johnny réplique par un terrible coup de coude qui assomme le défenseur italien évacué sur une lecivière. Vexé d'être tenu en échec sur son terrain, toute l'équipe du Torino se porte à l'attaque pour essayer de reprendre l'avantage. On joue la 67ème minute lorsque Papi intercepte un ballon, Larios se prolonge pour Crimo qui traverse la moitié du terrain pour inscrire le but de la victoire Bastiaise. Quelle Marseille Quelle Marseille Quelle Marseille Quelle Marseille Quelle Marseille Quelle Marseille Convasionné par 15 000 supporters, les Bastiais entament un tour d'honneur qui demeure gravé dans les mémoires. Sous-titrage Société Radio-Canada